Plusieurs aides-soignantes se sont succédées, mais il a eu du mal à s'entendre avec elle. Il a son caractère. Qu'est-ce que vous faites ici ? J'habite ici. Là, je suis chez vous. Oui ! On aura tout entendu alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? De quoi tu parles ? Où est Anne ? Pardon ? Anne ! Tout à l'heure, quand il ne m'a pas reconnue, quand je suis rentrée à Bécourt, ça m'a fait quelque chose. Il faut s'habituer. Mais je n'y arrive pas. Mais si, moi je trouve que tu y arrives très bien. J'ai rencontré quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il habite à l'ombre. Je vais aller vivre là-bas. Le père, c'est une pièce universelle. Elle parle d'une situation à laquelle on va tous être confrontés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de nos parents ? Et donc, de ce choix cornélien, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis de m'occuper de mon père ? Ou est-ce que je choisis ma propre vie ? Je voudrais te présenter, Laura. Bonjour, monsieur. Je n'ai pas besoin d'être assisté. Je veux seulement qu'on me foute la paix ! Alors, sur ce, je vous quitte, j'ai été radis. La force de tout ça, c'est que sur ce thème si dramatique, Florian Zeller est arrivé à écrire une pièce où il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de vie, beaucoup d'humanité, en fait. Pourquoi vous me parlez comme si j'étais un demeuré ? Vous verrez quand vous avez mon âge. Ça viendra vite, d'ailleurs. Il est malade ! Il est malade ! Il y a quelque chose... Je ne me trompe pas. Il est malade ! Sous-titrage ST' 501